Il y a des formules comme ça qui sont intelligentes et amusantes. Le remède est-il pire que le mal ? Le mieux est-il pire que le bien ? Effectivement, puisque moi je suis dans les remèdes d'une certaine manière, on peut se poser la question de savoir jusqu'à quel point il faut utiliser ces remèdes. Est-ce que les effets ne seront pas encore pires que ce qu'on veut éviter ? C'est ce que j'appelle le dilemme du chercheur. Est-ce que lorsqu'il a observé qu'il y a un problème, et qu'il a signalé qu'il y avait ce problème et qu'il a même proposé des solutions, est-ce que c'est une bonne chose que ce soit divulgué et que ce soit appliqué ? Voilà à quoi on se heurte en fin de compte. Le remède est-il pire que le mal ? Le mieux n'est-il pas l'ennemi du bien ? Alors, nous sommes dans cette mouvance de réflexion actuellement. Car paradoxalement, quand on arrive justement à mettre en évidence des solutions, des substitutions, c'est-à-dire une amélioration d'un certain nombre de matériaux, de pratiques de toutes sortes, est-ce qu'au bout du compte, c'est une bonne chose de le signaler, de le faire savoir et d'en tirer les conséquences. Par exemple, tout d'ailleurs je parlais d'une réforme de la langue des langues pour qu'elle soit mieux construite, mieux organisée, mieux structurée, et qu'elle se substitue à des pratiques corrompues. Certains diront, mais vous n'allez pas demander aux gens de changer leur façon de parler. Vous allez les perturber. Et effectivement, en voulant améliorer les choses, on peut les empirer. Un des cas qui me vient à l'esprit, c'est le sionisme. Le sionisme qui constate un dysfonctionnement dans la façon dont les juifs vivent dans le monde, qui propose une solution. D'ailleurs, il appelle ça, Herzl appelle ça l'État juif, et c'est pour une solution moderne de la question juive. Ça dépend des traductions. Et on s'aperçoit que, finalement, peut-être que le remède est pire que le mal, et qu'en mettant l'accent sur une patrie plus ou moins mythique, dans un temps et dans un espace lointain, ça va arranger la condition juive dans le monde. Tout indique que ça n'a pas été le cas. Non seulement au Moyen-Orient, mais même en Europe et notamment en Allemagne, pour des raisons que tout le monde connaît. Donc là, voilà quelqu'un qui arrive avec une solution, c'est le mot qu'il emploie, l'esunc, der Judenfrage, et cette solution, est-ce qu'elle n'est pas pire que le mal ? Mais est-ce que, de ce fait, il faut renoncer à intervenir, et à corriger les choses ? Voilà une question qui se pose aux chercheurs, dans son rapport avec le politique d'ailleurs. C'est quel point le politique doit-il prolonger le travail du chercheur en le faisant passer dans une praxis ? Voilà, c'est un vaste débat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !